Salut les amis c'est Feng, bienvenue à tous dans cette nouvelle revue d'Analyse Technique J'espère que vous passez un excellent week-end Nous sommes le 16 juin 2018 et nous allons voir comme d'habitude Donc un petit peu ce qui s'est passé sur les paires majeures cette semaine D'accord sur le marché Et bien sûr on va voir ensemble les projections pour la semaine prochaine Allez c'est parti Alors Euro USD cette semaine Donc je ne sais pas si vous vous souvenez mais la semaine dernière on était là A ce niveau là et je vous disais que j'ai laissé ces flèches là par rapport à la revue de la semaine précédente Parce qu'on était en cours de setup D'accord donc la cassure du 1.1750 institutionnel ici Et le retest ici Donc je vous disais que la forte probabilité était un bail à ce niveau là D'accord donc ce qui s'est passé Donc c'est que le prix il a bien décollé Ok donc vous voyez vous aviez directement 70 pips Juste après la revue vous aviez 70 pips à ramasser ici Ceux qui ont tenu le trade normalement Donc votre stop il est un petit peu en dessous du pic ici Le prix il est allé jusqu'à 1.850 Donc vous voyez il y avait quasiment 100 pips D'accord donc largement de quoi ramasser 70-80 pips sans problème D'accord vous voyez ce pic là C'est quand je vous parle dans les vidéos pour ceux qui ont vu De manipulation des banques et donc de recherche de liquidité Donc quand il tape un petit peu les stops et bah vous voyez c'est exactement ce qu'ils font ici là D'accord donc logiquement même si votre stop loss il est un petit peu en dessous ici Donc vous avez chaud à un moment mais ça vous sort pas non plus quoi D'accord donc c'est pour ça qu'il faut pas mettre votre stop pile poil Juste en dessous du pic qui est là D'accord parce que là vous voyez ils sont venus au pips près Taper tous ceux qui ont mis leur stop à ce niveau là D'accord donc après qu'est ce qui s'est passé par la suite Donc vous avez certainement vu cette chute brutale d'euros USD Et donc si vous êtes en achat par rapport à ici Logiquement une fois arrivé à 90-100 pips de profit Vous vous faites sortir tout simplement à break even D'accord donc vous avez non seulement verrouillé du profit Mais derrière vous sortez donc sans aucune perte Voilà donc après pour le scénario de chute Le mouvement était vraiment brutal Donc pour ceux qui l'ont attrapé tant mieux Mais bon vous voyez par exemple si on prolonge la trendline qui est ici Il y a bien un retest d'accord On a un retest qui est vraiment très propre pile poil sur la trendline Par contre donc ceux qui l'ont vendu vraiment à ce niveau là de manière agressive c'est bien Vous avez pris votre profit et peut-être même plus derrière Mais sinon pour ceux qui travaillent sur du swing en H4 Il faut faire attention au moment du rejet d'accord Surtout ceux qui prennent des entrées un peu plus safe Et qui attendent déjà un début de mouvement Parce que bon acheter et vendre dans cette zone là Alors que vous avez l'institutionnel ici ça peut être quand même dangereux D'accord donc on va voir pour les projections pour la semaine prochaine Mais donc EURUSD c'était vraiment très très facile de prendre des pips par rapport à la revue de la semaine dernière Alors GBPUSD cette semaine c'était très très propre aussi Donc vous voyez tout part de là ok Et ce qui s'est passé c'est que le prix a donc cassé l'institutionnel à 1.34 D'accord vraiment franchement avec cette belle pattern ici Et puis le prix il est revenu retester et il a rejeté encore D'accord donc si vous êtes entré à ce niveau là Votre stop loss il est minimum au dessus ici d'accord de ce pic là Donc vous mettez quelques pips au dessus Donc là vous voyez très très bien tout de suite que Le prix il est revenu titiller votre stop Mais il a vraiment pas touché d'accord Parce que vous êtes quand même un petit peu au dessus Vous avez peut-être eu chaud à ce moment là Mais déjà le prix avant de venir retaper ici Remonter ici il est allé jusqu'à 1.33.07 D'accord donc vous aviez quasiment 100 pips de profit Donc dans tous les cas vous êtes à break even Et si vous êtes à break even bon bah ça vous a sorti à break even Mais si vous êtes pas à break even que vous avez déjà verrouillé du profit Vous avez laissé votre stop Normalement ce mouvement là non seulement il vous sort pas Mais derrière il vous paye fortement Ok donc si vous êtes rentré Donc n'oubliez pas que là on est en swing d'accord Donc on est en swing donc en rentrant là Donc sur la 1.34 Ici on est à 1.34.72 à peu près Donc 70 pips de stop loss Ça peut paraître beaucoup mais quand on a un take profit Au prochain institutionnel à 1.32.50 Donc en gros de 150 pips de take profit Vous doutez bien qu'un stop loss de 70 pips C'est largement acceptable C'est vraiment raisonnable d'accord Donc à partir de là Donc GBPUSD c'était vraiment une belle occasion On a une case sur retest Bien sûr ils ont joué avec Vonair un petit peu en revenant plusieurs fois Donc vous voyez ils ont tapé la liquidité Mais quand on voit que les bougies est ferme comme ça Avec ce genre de pique Donc ça veut dire que le prix il est rejeté du 1.34 Il est rejeté de la trendline Là on comprend bien que les institutions ont l'intention de maintenir le prix en dessous du 1.34 Et là tout ce qu'on voit après derrière ici C'est justement des manipulations pour aller chercher la liquidité Parce qu'ils avaient déjà prévu de faire chuter le prix Donc ok ils avaient prévu de faire chuter le prix Sauf que arrivé à un certain moment ici Bon ils sont comme nous Ils n'ont pas envie de vendre peu cher Ils ont envie de vendre cher pour faire un maximum de bénéfices Donc le prix ils l'ont fait grimper Vous voyez avec ce genre de manipulation Donc ça vous voyez très bien que ça incite à acheter D'accord quand on voit ce genre de marteau énorme Ça incite à acheter Le prix a grimpé Les spéculateurs sont arrivés sur le marché Le prix a dépassé les 1.34 Donc ça a incité encore plus de monde à acheter Puis bon là ils ont arrivé Ils ont mis leur gros volume Et ça a fait chuter leur prix Donc ils ont rempli leurs objectifs Ok donc dans tous les cas La projection a été belle Vous voyez donc la cassure elle reteste du 1.34 Et le prix il est parti même plus loin que le 1.3250 Mais bon il y avait vraiment Vous voyez 100-150 pips A encaisser sur ce mouvement là Alors USDJPY C'était vraiment magnifique une fois de plus Donc ceux qui ne connaissent pas mes revues Ou c'est peut-être la première fois que vous regardez Vous n'allez peut-être pas me croire Mais je vous invite tout simplement à aller voir les précédentes revues D'accord cette projection a été faite Donc la semaine dernière Et donc dans le cas du scénario haussier Vous voyez c'était vraiment très très propre Le prix il a cassé le 110 Et il a rebondi Donc déjà vous voyez le premier rejet La première entrée possible était là Donc si vous chopez la première entrée Et en descendant sur les time frames C'est encore plus propre C'est vraiment plus visible Mais vous voyez en rentrant là Donc 110.08 Le prix avant de revenir Donc à vous sortir à break even Il est monté à 110.84 D'accord ? Donc je vous ai dit 110.08 Donc en gros il y avait Donc 70.08 Donc 76 pips Donc pas forcément Vous n'êtes pas devin pour fermer votre trade à ce niveau là En sachant que ça va se retourner Mais là dessus Vous ne pouvez pas me dire Vous ne pouvez pas verrouiller Et c'est largement 50 60 70 pips quoi D'accord ? Donc vous verrouillez votre profit Et puis derrière Donc regardez dans la précédente vidéo Que j'ai posté sur Facebook Mais le 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 setup il tient toujours D'accord ? Le Le prix il a cassé le 110 Il vient Il le reteste Et bien là il le reteste une deuxième fois Et il décolle D'accord ? Donc ceux qui l'ont attrapé là une fois de plus Le prix il est monté à 89 Donc vous voyez Vous aviez deux occasions sur USDJPY D'attraper à peu près 60 70 pips facilement Alors AUDUSD C'était un petit peu moins propre Que les autres paires qu'on vient de voir juste avant D'accord ? On ne peut pas avoir toujours des conditions idéales de marché Parce que là vous voyez On n'avait pas vraiment de signal de rebond Par rapport au scénario bleu Le scénario vert c'est pareil Vous voyez C'est une sorte de range Une consolidation On n'a pas de cassure franche Donc on n'avait pas de raison d'acheter Donc il n'y avait pas une réelle cassure Avec un reteste derrière Alors ceux qui ont essayé d'attraper Sur les plus petits time frames Des entrées agressives C'est possible que vous soyez fait sortir Donc sur les entrées agressives Donc avec des petits stop loss Ok ? Mais bon là vous voyez C'est ce que les américains appellent Un shoppy market Donc c'est vraiment Un marché vraiment en consolidation Qui bouge un petit peu dans les deux sens Mais qui n'a pas réellement de direction Donc une sorte de range Vous voyez ? Donc c'était pas terrible à ce niveau là Pas vraiment de signal clair Ok ? Alors ensuite Le scénario Que vous pouviez attraper sur AUDUSD C'était donc la cassure et le retest Donc en descendant sur les time frames Vous voyez voir que c'est vraiment très clair ici Le prix il casse Il vient et il reteste ici Mettez-vous en M15 Vous allez voir sur AUDUSD Vous verrez que le retest Il a été vraiment très propre Par rapport au bas du pic du marteau qui est ici Et par rapport à la trendline aussi D'accord ? Donc ça c'était possible de l'attraper Et puis après la chute a été vraiment brutale Donc il aurait fallu faire quand même attention A votre ratio risque profit Entre votre stop loss Et donc l'institutionnel à 0,75 Ok ? Parce que là le prix il a bien chuté En dessous de 0,75 Mais c'était impossible de prévoir ça D'accord ? Parfois le prix il va venir Et il va rebondir brutalement Par rapport à l'institutionnel Donc c'est pas parce que là Cette fois c'est passé Que les fois prochaines ça passera D'accord ? Donc il faut faire attention Surveillez votre ratio risque profit Et voilà Donc sur AUDUSD Cette opportunité C'était possible de la prendre Les autres c'était vraiment pas clair du tout Et si vous êtes rentré Sur une entrée agressive Sur le scénario vert de cassure retest Même si c'était pas très propre Bon bah vous avez pu vous faire sortir Sur un petit stop ici Alors NZDUSD Donc là vous voyez Aucune raison d'acheter le scénario haussier Donc pas de cassure Pas de retest Ni de vendre le scénario baissier Enfin après Donc sur la fin à ce niveau là Il faut voir sur les plus petits time frames Mais vous voyez Les scénarios partent de là D'accord ? Et donc quand on regarde les projections Bleu et violet On a bien un trading dans le range Donc d'accord ? Donc vous aviez une opportunité de sell En haut du range ici D'accord ? Qui vous paye Et une opportunité d'achat En bas du range D'accord ? Donc c'est ce qu'on appelle Le trading dans le range Tout simplement Et là vous voyez que le prix Il est vraiment resté dans le range Il est monté Il est descendu Il est monté Descendu Remonté Donc vous aviez 3-4 opportunités De vendre et d'acheter Donc le range A ce niveau là Alors USD4 Donc USD4 C'était pas très clair Donc vous voyez Par rapport au scénario Qu'on a eu là Il n'y avait rien de vraiment Vraiment propre Donc à la limite Le rebond au scénario violet Vous voyez L'engulfing qu'on a ici Ceux qui ont pris L'engulfing qui est ici Donc sur un scénario de vente Sur scénario violet Vous avez pu vous faire sortir Sur ces scénarios là D'accord ? Après vous voyez Quand on regarde USD4 Donc on comprend bien que Je vous disais la semaine précédente Qu'il vaut mieux pas acheter Tant que cette zone Cette forte zone de résistance N'est pas cassée Et quand je suis descendu Sur les plus petits Time frames pour regarder Vraiment Même sur du M15 Il n'y a pas eu vraiment De retest Le prix il s'est vraiment Mis à décoller D'accord ? Donc on ne chasse pas le prix On ne cherche pas à courir après Donc là c'est le genre d'occasion Où on laisse le prix filer Et puis on attend De voir s'il y a un éventuel pull back D'accord ? Et donc regardez Cette mèche ici là Ce marteau inversé C'est le genre de manipulation Des banques Où vous voyez là Il vous indique Un fort signal de vente Et puis derrière Qu'est-ce qui se passe ? Le prix il décolle D'accord ? Donc vous voyez C'est pour ça Il y a certaines fois Des vis des banques Comme ça Qu'on ne peut pas déjouer Mais votre stop loss Il est là bien sûr Pour vous protéger Et protéger votre compte D'accord ? Donc là l'exemple Sur USDCAD C'est quoi ? C'est je le dis souvent A mes étudiants De ne pas prendre de trade Quand le setup Il n'est pas clair D'accord ? Quand le setup Il n'est vraiment pas clean Et parfait Comme vous l'avez défini Dans votre plan de trading Ça ne sert à rien D'essayer de rentrer En position D'accord ? Vous avez plusieurs opportunités Sur d'autres paires Vous avez pas mal de paires A surveiller Plusieurs time frames Donc à partir de là Vous prenez uniquement Les setups les plus clairs Alors pour cette semaine Donc EURUSD Là j'ai délimité En daily Le bloc de contrat Baissier qui est ici D'accord ? Donc on aurait pu le mettre En H4 ici aussi D'accord ? Mais bon vous doutez bien Que la zone de support De résistance institutionnelle A 1,1750 Est une zone vraiment De résistance très très forte Donc à partir de là Donc vous voyez Le FIBO en plus correspond Entre 62 et 79 ici Donc si le prix remonte Dans cette zone là Il y a vraiment Une très très forte chance De rebond Donc à la baisse D'accord ? Donc à surveiller Au niveau du price action Voir comment le prix Est rejeté dans cette zone là Alors dans le sens inverse On a aussi un bloc de contrat Qui est ici D'accord ? Qui a fait donc cette hausse Donc qui est partie De quasiment 1,15 Jusqu'à 1,1850 D'accord ? Donc vous voyez Quand même 350 pips Donc c'est un mouvement institutionnel Les particuliers Ne peuvent pas faire Ce genre de mouvement Donc vous doutez bien Que c'est aussi une banque Qui est à l'issue De ce mouvement là Donc qui va gagner Entre ceux qui vendent ici Ceux qui achètent là Bon justement On va pas essayer de deviner On va voir Ça peut très bien être aussi La même banque Qui a acheté ici Et qui a vendu Pour prendre ses profits A ce niveau là Donc voilà On va surveiller On n'essaie pas de deviner On va voir tout simplement Ce que le price action nous indique Dans tous les cas Vous voyez ici Donc je vous ai dit On a une très forte zone De résistance Et j'ai oublié de vous dire Mais on a un point de pivot Weekly Et on a également Un point de pivot mensuel Exactement au même endroit D'accord ? Donc là vraiment Tout concorde Pour que le prix rebondisse A ce niveau là S'il remonte D'accord ? Donc si on a un retracement Ici Vous avez une forte occasion De le vendre Avec des bonnes probabilités Alors sinon Dans les autres cas Pour acheter Donc au niveau du price action Il faudrait attendre vraiment Un rejet encore De ce bloc de contrat haussier En faisant attention quand même D'attendre que le prix Repasse au dessus des 1.16 Ça serait important Et pour vendre EURUSD Attendez quand même Que le prix casse Ce bloc de contrat Ok ? Et vienne retester Les 1.15 D'accord ? Donc on a plutôt le temps Pour les scénarios haussiers Et baissiers On a vraiment le temps Là ce qu'on va surveiller Je pense cette semaine C'est vraiment Le scénario rouge Et le scénario vert Si le prix remonte Ça nous donne Vraiment une belle opportunité De vente Alors GPPUSD Donc on a le même type De scénario que sur EURUSD Donc vous voyez Un gros bloc de contrat Qui a fait cette grosse chute Vraiment brutale Là on peut voir Que le prix après Il a rebondi Sur l'institutionnel A 1.32.50 Et même sur le point pivot Donc hebdomadaire S2 Donc là Au niveau des scénarios Si le prix remonte Dans un premier temps Surveillez votre price action A ce niveau là D'accord ? Donc on a On a vraiment Donc les deux niveaux De fibo 38.50 Dans cette zone là On a le swing Qui est ici Et on a le point pivot Hebdo S1 D'accord ? Donc il y a une possibilité Regardez au niveau Du price action Alors quand je vous mets La flèche comme ça Ça peut monter un petit peu Plus haut vers le 50 Du fibo D'accord ? Comme ça peut rebondir Vraiment sur le S1 Donc surveillez votre price action Dans cette zone là Le prix peut déjà rebondir Si on a un retracement Plus profond Attendez quand même Que le prix remonte Alors au plus tôt Au 62 Et vraiment Idéalement Plutôt sur le bloc de contrat Aux alentours des 79 Et près de l'institutionnel A 1.34 D'accord ? Donc on veut voir le prix Remonter au moins jusqu'ici Pour chercher des patterns De vente Au niveau du price action D'accord ? Donc dans l'autre sens À l'achat Donc le prix ici Redescend Regardez s'il n'y a pas Un rejet D'accord ? Au niveau du 1.32.50 Et en vous disant Que le prix peut très bien Redescendre Si vous nous faire Un double bottom Là un W Par rapport au S2 Le point pivot S2 Qui est ici D'accord ? Donc surveillez Regardez tout simplement Ce qui va se passer Et regardez si le prix Il est rejeté à la hausse À ce moment là Vous auriez un scénario D'achat à forte probabilité Alors pour vendre GBPUSD Il faudrait vraiment Que le prix Casse non seulement Les 1.32.50 D'accord ? L'institutionnel Mais casse aussi Ce point pivot Ok ? Vous avez vu Le fort rejet Qu'il y a eu à ce niveau là Le rebond Il a été brutal Le prix Il est repassé Au dessus Des 1.32.50 Ça a fait une englobante Par rapport à la bougie d'avant Donc vous voyez Il y a peut-être Une institution Qui se cache Et qui achète Fortement Arrivé à ce prix là Donc il ne faudrait pas Prendre le risque De vendre Une simple cassure Retest Du 1.32.50 D'accord ? Parce que là Entre votre stop loss Et votre tech profit Vous n'auriez pas A moins d'être en intraday Et de prendre Une petite opportunité Et ne pas être trop gourmand Avoir une bonne entrée Avec un petit stop C'est réalisable Mais bon là On parle de swing Donc en swing On va quand même Attendre la cassure du S2 Et le retest Pour vendre GBP USD Alors USD GPY Donc j'ai laissé Le scénario de la semaine dernière Donc ceux qui sont toujours En achat Donc par rapport au retest Sur le 110 Donc vous êtes bien en profit Et vous êtes à break even D'accord ? Donc vous avez protégé Votre position Donc soyez patient Attendez de voir Le mouvement Vous voyez Il part de là Quand même Donc il y a de fortes chances Que le prix Aille taper les 111 D'accord ? Donc soyez patient C'est possible Que le prix revienne Plusieurs fois C'est possible Qu'il joue avec vos nerfs Avant de continuer De grimper Donc on va voir Vous n'avez plus aucun risque Vous avez déjà pris du profit Donc c'est très bien Les autres scénarios probables Donc vous voyez On a tout verrouillé Comme d'habitude Le scénario haussier Pour ceux qui ne sont pas encore Dans un achat Qui n'ont pas attrapé l'achat A ce niveau là Attendez maintenant Parce qu'on approche vraiment du 111 Donc le rebond au niveau du 111 Donc le scénario bloqué ici Est probable D'accord ? C'est le price action Qui va nous dire ce qui se passe Ok ? Donc si vous voulez acheter UJ Attendez maintenant La cassure du 111 Pour donc prendre le retest ici D'accord ? La cassure puis le retest Ok ? Mais sinon si vous voyez un rejet Par rapport au 111 A ce moment là Vous avez un scénario de vente Ok ? Donc dans l'autre sens Vous pouvez racheter UJ Si le prix vraiment chute Et donc il est rejeté Au niveau du price action Par rapport au 110 Une fois de plus Il a été rejeté une petite fois ici Une deuxième fois ici Donc c'est possible Qu'il soit rejeté une troisième fois On n'essaie pas de deviner On verra ce que le price action nous dit Vous voyez ? On n'essaie jamais d'anticiper la direction Ça c'est vraiment une erreur Que les débutants font De vouloir deviner à tout prix Ce qui va se passer sur le marché Mais ça personne ne peut Personne ne peut le savoir Personne ne peut deviner D'accord ? Donc c'est vraiment Le marché on l'observe Et on réagit par rapport A un plan de trading précis Un setup qu'on apprécie Et voilà Pour vendre USD GPY Là nous on veut voir le prix chuter Ok ? On veut voir le prix chuter Casser l'institutionnel à 110 Donc repasser en dessous de ce swing là Et en dessous du 110 Et revenir retester Avec un rejet A la baisse du 110 Ok ? Donc voilà Donc on va voir ce qui va se passer cette semaine Alors à eu des USD Donc à eu des USD Donc c'est très simple Les scénarios ils sont verrouillés Dans le cadre d'un scénario haussier Donc il faudrait attendre une cassure Donc on va attendre que le prix remonte Et casse le gros institutionnel à 0.75 On veut voir donc le prix cassé Venir retester Et être rejeté à la hausse ici Au niveau du price action D'accord ? La prochaine résistance en vue Elle est au niveau du point pivot qui est ici Et la trendline D'accord ? On a le swing qui est ici aussi Donc ça va En termes de ratio risque profit Il y a de quoi faire Donc surveillez vraiment S'il y a une cassure Surveillez un rejet à la hausse ici Alors dans l'autre sens On a donc les scénarios de range D'accord ? De consolidation On a une possibilité de rebond Au niveau du 0.75 Surtout que comme vous pouvez voir On a un point pivot S2 D'accord ? Hebdomadaire ici Et on a le swing qui est ici D'accord ? Vous voyez le prix il a été rejeté plusieurs fois Donc c'est possible que le support Passent de rôle maintenant Changent de rôle Et deviennent une résistance D'accord ? Donc on n'anticipe pas On essaie de voir le price action Ce qui nous indique Quand le prix va arriver ici Ça va être très clair Alors ils peuvent très bien consolider un petit peu Mais il y a un moment ou un autre Vous allez voir une cassure de la structure Soit à la baisse Soit vraiment une cassure de l'institutionnel Avec un retest Donc ça c'est à vous de surveiller Quand le prix arrive dans cette zone là Dans l'autre sens Donc même scénario pour le range Donc vendre à UDUSD Après une telle chute Juste avant un institutionnel A 0.74 de tous les 100 pips C'est une mauvaise idée D'accord ? Le prix peut très bien chuter Je suis d'accord avec vous Mais en termes de probabilité Il y a quand même un risque de rebond à ce niveau là D'accord ? Donc là le premier scénario A regarder si le prix chute C'est de voir si le prix il est rejeté Au niveau du 0.74 D'accord ? Donc cherchez vos patterns d'achat A ce niveau là D'accord ? Donc on sait où regarder les patterns Maintenant il n'y a plus qu'à regarder En temps réel Ce qui va se passer D'accord ? Donc s'il y a un beau rejet A ce niveau là Vous avez une possibilité d'achat Et sinon pour le scénario baissier Il faudrait attendre quand même Au minimum une cassure Donc du 0.74 Avec un rejet à ce niveau là Pour le vendre En faisant attention à votre ratio risque profit D'accord ? Par rapport au point pivot qui est ici D'accord ? Donc si vous êtes en intraday Faites bien attention Placez bien votre stop Et commencez à verrouiller une partie de votre profit Même si vous êtes en swing d'ailleurs Pensez à verrouiller une partie du profit A ce niveau là Voir même placer votre stop à break even Alors NZDUSD Donc on a à peu près le même cas de figure Que sur AUDUSD Donc on a le scénario de range De consolidation Surveillez que le prix Enfin le price action Quand il grimpe Arrivé dans cette zone là On va surveiller Voir s'il est rejeté Alors il peut très bien être rejeté Au niveau du 0.70 institutionnel Comme au niveau du point pivot S1 D'accord ? Donc là c'est à vous de regarder en temps réel Ce qui va se passer D'accord ? Alors si le prix il casse vraiment L'institutionnel à 0.70 C'est vraiment un très gros institutionnel Donc on va voir s'il est retesté Donc c'est à dire qu'après un pull back D'accord ? Ne chassez pas vraiment la cassure Mais attendez le pull back Et si pull back il y a A ce moment là On va regarder ce que le price action Nous indique dans cette zone là D'accord ? Donc dans le cas contraire Donc dans le cas d'une chute On va faire attention Donc au price action à ce niveau là C'est la même chose que Que au 0.70 Sauf que là on est sur le 0.69 C'est un institutionnel des 100 pips Donc vous voyez s'il y a un rejet A la hausse à ce niveau là Pour vous positionner en achat Et sinon attendez quand même Pour vendre une cassure du 0.69 Avec un retest à ce niveau là D'accord ? Donc vendre ici On est à 30-40 pips de l'institutionnel Si vous êtes en intraday Vous avez une belle pattern Pourquoi pas ? Mais bon faites bien attention Que votre ratio risque profit Soit intéressant Qu'il soit au moins de 1 pour 2 Pour vraiment vous en sortir D'accord ? Mais sinon évitez de vendre Chasser cette chute De NZDUSD Parce qu'il y a une probabilité De rebond à ce niveau là Alors USD4 Donc là après cette grosse poussée Ici Donc on va pas le chasser Parce qu'on arrive vraiment Sur un gros institutionnel Donc si vous êtes dedans A l'achat c'est très bien Vous repensez à verrouiller Une partie de profit Arriver ici d'accord ? Ou 1.32.50 Ceux qui ne sont pas dedans Qui souhaitent l'acheter Attendez quand même Une cassure de l'institutionnel Avec un retest à ce niveau là D'accord ? Et sinon Donc je vous ai dit De verrouiller une partie du profit Si vous êtes à l'achat Parce que vous avez une possibilité De rebond D'accord ? Et de renversement du prix Au niveau du 1.32.50 Donc cherchez des patterns A ce niveau là Si vous avez des patterns Très clairs De renversement du prix A ce moment là Vous pouvez vendre A forte probabilité Sinon si le prix retrace A ce moment là Vous pouvez vous dire Que là Vous aurez certainement Un scénario A forte probabilité A l'achat D'accord ? C'est le Fibo Mais si on prend Le précédent swing Donc la base du mouvement Vous voyez Et qu'on le place Alors il faudra Il faudra modifier Votre Fibo En fonction du moment Où le prix va se retourner D'accord ? Donc là je le place Par rapport à ici Mais c'est possible Que le prix continue de monter Avant de se retourner Donc il faudra réajuster Votre Fibonacci D'accord ? Mais bon Quand on le voit déjà Comme ça On voit que le 62.79 D'accord ? Que ce soit ici ou ici 62.79 On est tout simplement Entre la zone Que j'ai délimitée En rouge Ok ? Et l'institutionnel A 1.30 D'accord ? Donc c'est à vous de surveiller Si le prix redescend Vous avez une forte possibilité De rebond Dans cette zone là Ça peut être ici Ça peut être ici On a le point pivot R1 Qui est là Donc c'est à vous de surveiller D'accord ? On a un bloc de contrat Aussier Qui a créé cette hausse Donc faites attention Si le prix redescend Vous avez une possibilité A l'achat Et pour Bon là je ne l'ai pas noté Parce que le prix On en est vraiment loin Mais bon Tout est possible Si le prix il chute Attendez quand même Une cassure du 1.30 Voir même du point pivot Pour vendre D'accord ? Une cassure Et un retest à ce niveau là Attendez vraiment Une cassure Un retest On veut voir au moins Le prix passer en dessous Du 1.30 Et être rejeté Donc du 1.30 A la baisse Voilà les amis C'est la fin de la revue J'espère que ça vous a plu Donc les setups sont posés On n'a plus qu'à attendre patiemment Donc je vous souhaite Un maximum de pips Pour cette semaine Soyez prudent sur les marchés Pensez à verrouiller Vos positions A break even Dès que possible Alors pas trop tôt non plus Laissez-moi Respire le marché Quand même D'accord ? Mais pensez à verrouiller Une partie de votre profit Et protéger vos positions Et donc voilà Vous n'avez plus qu'à Ramasser les pips En fonction De ce que le price action Va nous indiquer Voilà Bonne semaine de trading à tous